Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Jumelet, je suis architecte cloud et cybersécurité chez Microsoft. Dans cette vidéo de la Tech au Carré, je me propose de parler avec vous des dernières innovations majeures qui permettent de protéger vos données confidentielles et même en cours d'utilisation avec Azure Confidential Computing. Dans cette vidéo, nous allons vous donner une vue d'ensemble d'Azure Confidential Computing et puis nous vous montrerons également ce qui est disponible sur la plateforme Azure. Je vous propose de commencer directement cette vidéo. Ce qu'Azure Confidential Computing va vous apporter, ça va être notamment les capacités à accélérer votre transformation numérique. Ça va vous aider à migrer en toute confiance vos données les plus sensibles dans le cloud, mais c'est également utile pour débloquer de nouvelles opportunités. Ça va par exemple vous permettre d'utiliser des services qui sont déjà compatibles avec cette technologie et je pense notamment à Azure Machine Learning ou bien Azure SQL. Enfin, ça va vous permettre d'innover en toute confiance, ça va permettre de lever les blocages, les fameux freins à la discussion quand il s'agit de parler de cloud computing et qu'il y a des questions sur le niveau de protection des données. Donc Azure Confidential Computing, ça va vous aider à protéger vos applications et vos données les plus sensibles, même pendant l'utilisation, en vous donnant des garanties de sécurité qui vont se baser sur des éléments matériels. Si on prend un petit peu de hauteur et qu'on cherche à synthétiser les différents états de la donnée, le premier état de la donnée, c'est une donnée dite au repos. C'est tout ce qui va être les données qui vont être stockées sur des disques durs ou des bases de données. L'autre état, ça va être un état dit en transit lorsque les données vont être acheminées d'un point A vers un point B. Ce qu'il faut savoir, et ça a été l'objet d'une vidéo, c'est que le chiffrement, que ce soit pour les données à Trest ou en transit, est activé par défaut dans Azure. Je vous invite à regarder la vidéo consacrée à ce sujet dans l'espace La Tech au Carré. La question qu'on peut se poser, c'est finalement, à quoi servent les données en cours d'utilisation et qu'est-ce que c'est ces données en cours d'utilisation ? En fait, lorsque vous travaillez sur les données, elles vont être chargées. Et lorsque vous avez une application, l'application va lire les données, elle va les charger en mémoire et quand on va être en mémoire, elles n'auront plus de protection, elles sont en clair. Ce que va apporter Azure Confidential Computing, c'est la capacité à protéger et traiter ces mêmes données en ayant un chiffrement et un chiffrement qui survivent en mémoire. Pourquoi c'est intéressant de faire ce sujet-là et de le prendre en compte aujourd'hui ? Ça va vous permettre de vous protéger contre des administrateurs ou bien des attaquants qui arriveraient à exploiter un bug, que ce soit dans l'hyperviseur ou dans un système d'exploitation. Ça va également vous permettre de protéger contre un accès tiers qui serait non sollicité, par exemple, lors d'un traitement multiparty. Si on regarde un exemple, tout simplement, vous avez développé une application, vous aurez fait en sorte de respecter toutes les règles, toutes les bonnes pratiques de sécurité, vous aurez fait une revue de code, vous aurez également fait une modélisation des menaces et vous auriez mis en œuvre toutes les contre-mesures. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque votre application va s'exécuter, il faut prendre en compte son contexte, son environnement. Dans le cloud, votre application va certainement s'exécuter avec d'autres sur un environnement mutualisé ou bien sur un environnement dédié. Si on prend le cas d'une application qui s'exécute potentiellement sur une machine virtuelle, elle va s'exécuter dans un OS invité. Cette machine virtuelle va s'exécuter également par-dessus un hyperviseur. Si on prend le cas d'un OS invité, si l'administrateur de l'OS, le vôtre, a été négligent et par exemple n'a pas corrigé les dernières vulnérabilités, votre application va être exposée à des problèmes de sécurité. En plus de tout ça, il y a d'autres briques logicielles comme l'OS invité, l'hôte ou bien l'hyperviseur et votre application va être exposée aux facteurs dits facteurs humains. Lorsqu'une application va s'exécuter sur le cloud, il y a l'administrateur de la machine virtuelle mais il va y avoir également des administrateurs de la plateforme cloud. Et bien que côté Microsoft, on prenne toutes les protections nécessaires pour être dans un mode dit zéro admin, on va automatiser le cloud pour faire en sorte qu'il y ait le moins de personnes qui puissent accéder aux données les plus sensibles, il faut quand même faire confiance à un minimum aux fournisseurs de cloud. Et donc là, l'idée, en fait, avec Confidential Computing, ça va être de retirer Microsoft de l'équation de sécurité. Et pourquoi on le fait ? C'est parce que le problème fondamental qu'on a aujourd'hui avec le matériel, c'est qu'il y a un niveau de confiance qui est dit hiérarchique où finalement, en fait, le composant de bas niveau a une vue sur les composants de plus haut niveau. Et donc, dans ce graal de l'informatique confidentielle, on va chercher à repenser le matériel. Donc, on a travaillé depuis de nombreuses années avec Intel et on a repensé entièrement, en fait, le type de conception afin qu'un composant pas privilégié n'a pas accès à des données qui soient plus haut niveau. Maintenant, avec ce nouveau système, le code et les données peuvent s'exécuter dans une enclave, dans un environnement dit sécurisé, qu'on appelle un environnement d'exécution sécurisé. Et dans ce modèle, votre code et vos données vont être en clair, mais uniquement à l'intérieur de l'enclave et vont être chiffrées par une clé que vous possédez. La technologie SGX est disponible depuis 2015 et il s'agit d'une nouvelle architecture matérielle, mais également d'un nouveau jeu d'instructions qui va permettre de définir des régions isolées dans le matériel où les données et le code vont être protégées uniquement en clair au sein de l'enclave. C'est une technologie très importante qui va permettre d'empêcher l'accès autorisé aux données. Et chose également à noter, c'est qu'Azure Confidential Computing est maintenant en disponibilité générale à travers différentes régions dans le monde. De nombreux secteurs d'activité sont intéressés par cette technologie dont le secteur financier, le secteur de la santé et les secteurs publics. Il y a de nombreux cas d'usage qui sont à disposition et je voudrais mentionner notamment l'exemple de l'informatique multipartite qui va respecter la confidentialité, le traitement des paiements, mais également l'inférence confidentielle et l'apprentissage fédéré. Ceci est un cas d'usage sur lequel on a travaillé avec de nombreux clients. Imaginez que vous êtes dans le secteur financier et que vous voulez détecter les fraudes. Par exemple, il y a de nombreuses fraudes qui apparaissent dans vos transactions et vous ne comprenez pas bien pourquoi. Vous n'avez accès qu'à votre jeu de données et lorsque vous avez accès à votre propre jeu de données, le taux de détection des fraudes et surtout le nombre de faux positifs est haut. Idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est que les banques puissent réaliser et réunir leurs jeux de données afin que tous ensemble puissent exécuter un modèle de machine learning ou bien faire des analyses traditionnelles sur l'ensemble des données. Mais le défi, comme vous l'imaginez, c'est que les banques ne veulent pas partager leurs données comme ça pour des raisons de confidentialité ou bien réglementaires. Les technologies de confidential computing vont pouvoir aider. Elles vont permettre de travailler sur l'ensemble des données qui vont être partagées dans une enclave et de faire tourner dessus des algorithmes sans avoir accès aux données des partenaires et ainsi préserver les données et la confidentialité des données. À la fin, les différentes parties vont pouvoir augmenter le taux de détection des fraudes, réduire les faux positifs et ça va permettre d'innover et d'imaginer de nouveaux modèles de collaboration et de business qui n'étaient pas possibles auparavant. Le confidential computing consortium, si on continue, c'est quelque chose qui a été annoncé en août 2019 sous l'impulsion de Microsoft qui réunit de nombreux acteurs comme vous pouvez le voir et l'objectif de ce consortium qui appartient à la fondation Linux, c'est de démocratiser et de favoriser l'usage du calcul confidentiel. On vous invite et on vous encourage à regarder le site web de ce consortium auquel vous pouvez accéder à de nombreux white papers mais également à des exemples de code source et même de SDK qui permettent d'accélérer le développement des applications compatibles. À ce stade, concrètement, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour rendre mon application compatible avec Azure Confidential Computing. Il y a essentiellement deux chemins. Il y a le premier chemin à gauche qui consiste à partir de zéro et à créer des nouvelles applications ou bien de refactoriser certaines parties de l'application existante. Par exemple, vous avez une application que vous voulez mettre à disposition de tous et dedans, il y a des données très sensibles ainsi que du code et qui vont tourner au sein d'une TCB que vous maîtrisez. La TCB, elle définit généralement le code que vous connaissez et sur lequel vous faites confiance. Dans ce premier scénario, vous allez pouvoir développer vous-même la totalité et vous aurez le plus grand contrôle et vous pouvez partir avec des SDK prêts à l'emploi comme Open Enclave SDK. Le second chemin du milieu, c'est sans doute le plus rapide pour rendre compatible votre application avec l'informatique confidentielle. Ça va être de prendre votre application existante et de la convertir directement pour l'exécuter dans une enclave. C'est clairement ce qu'on trouve au milieu de la slide. L'idée, c'est que vous avez une application où vous ne voulez pas la changer. Vous voulez simplement avoir les bénéfices d'une enclave et de conférer le computing. Pour ça, vous allez pouvoir utiliser soit des bibliothèques open source comme SGX, LKL ou bien utiliser des offres d'éditeurs comme Fortanix ou bien Juna qui sont disponibles sur la Marketplace. Ça, c'est le modèle Lift & Shift. C'est ce qu'il y a le plus facile à utiliser et on vous conseille de regarder les deux approches. Si ce n'est pas encore clair pour vous, on va faire une nouvelle vidéo prochainement qui va traiter de ces sujets qui sera disponible sur le site de la TechOcaré. Enfin, à droite, comme vous pouvez voir, Microsoft investit pour rendre compatibles ses applications PASS pour tirer parti des algorithmes et surtout de la technologie des enclaves et c'est ce qu'on va voir juste après. Si on regarde ensemble les services Azure qui deviennent compatibles par défaut avec l'informatique confidentielle, vous pouvez voir que l'investissement de Microsoft est très important sur le sujet. Juste après, on va regarder un petit peu plus en détail la partie Kubernetes mais également des services comme l'informatique et l'inférence confidentielle, Microsoft Azure Attestation mais également Azure Key Vault Manage HSM. Une annonce importante qui a été faite récemment, ça a été la prise en charge des nœuds informatiques confidentiels sur Kubernetes. Ça va être la plateforme de choix pour venir avec vos charges de travail confidentielles et les exécuter sur Azure. On va trouver des nœuds de calcul basés sur SGX V2 qui vont isoler vos conteneurs directement Linux dans des enclaves et en tant que développeur, ce qui est intéressant, c'est que les drivers SGX sont déjà préinstallés et pas besoin de rechanger ces pratiques, tous les outils existants vont fonctionner. Enfin, cette fonctionnalité, ce qu'il faut noter, c'est qu'elle est disponible dans toutes les régions où Azure Confidential Computing est disponible. Un autre service dont nous sommes fiers, c'est le service d'inférence confidentielle. De nombreux cas d'usage utilisent le machine learning et il y a de nombreuses situations où vous voulez prendre de vraies données et faire de l'inférence dessus. Cette solution, c'est un runtime open source Onix qui va tourner dans une enclave, il y a un lien sécurisé qui va pouvoir s'établir entre votre client et le service d'inférence et ainsi, vous allez pouvoir avoir des garanties de confidentialité que les données ainsi que le modèle de machine learning ne sont jamais exposés à une tierce partie. Je vous encourage vivement à regarder la documentation avec le lien qui se situe en bas à droite. Maintenant, je voudrais revenir sur une autre annonce qui a été faite avec l'introduction d'un nouveau service qui s'appelle Microsoft Azure Attestation. C'est un service qui est clairement orienté pour les développeurs et qui va permettre d'attester que le code que vous exécutez est bien celui attendu. Si vous ne connaissez pas ce que c'est l'attestation, en quelques mots, ça va vous donner l'assurance que le binaire que vous exécutez est bien celui qui est attendu dans un environnement ou du matériel de confiance. C'est un service qui est essentiel pour l'informatique confidentielle. Je pense notamment à tout ce qui est service de base de données comme Azure SQL, le machine learning ou bien directement avec l'intégration avec le SDK Open Enclave. Si on regarde ensemble une autre solution de la famille Key Vault, la nouvelle solution Azure Key Vault Manage HSM va permettre de combiner de nombreux avantages de Key Vault et d'Educative HSM. Par exemple, avec Azure Key Vault Manage HSM, c'est un HSM qui va être entièrement géré, hautement disponible, allocataire unique et ça va reposer sur des HSM de niveau 140-2 level 3. Chaque instance Manage HSM va être dédiée à un seul client et va être isolée cryptographiquement des autres. Le point de terminaison qui va être devant va tirer partie de l'informatique confidentielle et va utiliser la partie Intel NGX pour avoir une isolation supplémentaire. Comment faire pour faire tirer partie de l'informatique confidentielle pour vos propres applications ? Ce sera l'oblée d'une prochaine vidéo de la Tech au Carré mais avant cela, je voulais vous partager quelques concepts. Vous pouvez dès maintenant construire une solution de bout en bout qui va pouvoir tirer partie du confidential computing. Pour cela, vous allez pouvoir combiner des services Azure de haut niveau afin de pouvoir choisir ce qui est le plus pertinent pour vous. L'objectif d'une telle solution c'est de protéger de bout en bout vos données les plus confidentielles et c'est important d'avoir aujourd'hui des services de haut niveau sur lesquels s'appuyer car les concepts sont nombreux. C'est pour cela qu'on vous a présenté différents concepts comme Azure Attestation ou bien le relâchement des clés sécurisées avec Manage HSM. En plus de la prise en charge des enclaves sécurisées avec Kubernetes, le point important c'est que tout cela en fait l'idée c'est qu'on va vous donner de la flexibilité pour choisir les éléments, les briques logicielles qui sont les plus pertinentes pour vous. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vous recommande d'aller plus loin en consultant les différents sites web qui traitent notamment d'Azure Confidential Computing. Je vous enjoins également à regarder les solutions partenaires ainsi que les nombreux exemples qui sont illustrés sur cette slide avec les liens. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada